Le groupe Soregy, c'est 70 filiales et participations. C'est un chiffre d'affaires pour 2018 d'environ 420 millions d'euros et c'est 460 salariés. Les objectifs de Soregy en matière de transition énergétique, c'est bien sûr d'abord le développement des énergies renouvelables. Cela représente à peu près 40% de la consommation de l'ensemble de nos 150 000 clients résidentiels et petits professionnels sur le territoire historique. Et notre objectif, 100% de ces clients-là, à l'horizon 2035, seront approvisionnés par des énergies renouvelables, éoliens, photovoltaïques, petites hydrauliques, biomasse. Et donc ça, ça nécessite de gros investissements, vous vous en doutez. Les banques nous aident bien évidemment. Notre banque historique est entrée au capital de la société en 2016, ce qui nous a permis par les fonds propres apportés d'accélérer notre programme de réalisation et d'investissement dans les énergies renouvelables. Les banques nous financent la plupart des projets, puisque tous ces projets sont réalisés en partie en fonds propres, mais également par le biais de financements bancaires. La transition énergétique, c'est fondamental pour le secteur bancaire. Les banques agissent à tous les niveaux. Elles agissent en tant qu'entreprises, donc elles gèrent leur risque climat, par exemple, ce qui est une des nouveautés en matière de gestion du risque bancaire. Et puis elles agissent aussi vis-à-vis de leurs clients en tant que financeurs. Une marque de fabrique de la place financière de Paris, c'est d'être le grand acteur mondial de la finance verte. On est les premiers en termes de part de marché sur les émissions de ce qu'on appelle les green bonds, c'est-à-dire des obligations qui permettent de financer des grands projets de transition énergétique. On est aussi présents auprès des clients particuliers, avec le financement de la rénovation thermique des logements, le financement des véhicules verts, beaucoup de pédagogie financière aussi, parce que très souvent les clients ont du mal à savoir comment financer leurs projets, à qui s'adresser, comment faire. Donc la Fédération bancaire française a mis en place huit mini-guides qui aident les particuliers d'un côté, les entreprises de l'autre, à s'orienter dans les solutions de financement. Et puis nous agissons aussi de manière prospective. Nous avons fait des propositions au niveau européen pour améliorer les conditions de traitement réglementaires des financements verts. C'est ce qu'on appelle le Green Supporting Factor, qu'on a défendu à Bruxelles et qui est maintenant mis à l'étude par nos autorités de régulation. Et nous agissons aussi à Paris. Par exemple, il n'y a plus de nouveaux financements de centrales ou de projets charbon dans les banques françaises aujourd'hui. On accompagne l'évolution du mix énergétique de nos clients. Donc on fixe des objectifs. Le rôle des banques, c'est de les orienter vers un mix énergétique plus conforme avec les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique que nous prenons évidemment à bras le corps.